je crois qu'on est sur l'objet le plus relaxant que j'ai pu tester et pourtant c'est tout bête mais c'est juste ultra relaxant à observer ceci est un générateur de vagues n'a qu'ont des idées sérieusement d'invention d'objets comme ça c'est juste génial sérieusement ne me dites pas que c'est pas genre ultra cool à observer je suis sûr que même chez vous vous êtes en kiff ça me rappelle les plages de ma petite bretagne je suis sûr que si je mets des petits bruits de vagues sur le slow mo on s'y croirait un générateur de vagues donc super original première fois évidemment que je teste ça et j'adore déjà trop bien et un autre truc tout bête mais que j'adore pouvoir visualiser par contre c'est de pouvoir voir justement toutes les petites particules les petites bulles qui a en dessous de la surface de l'eau là justement et voir un petit peu tous les courants un petit peu toute la physique à l'intérieur de ce fluide c'est trop stylé générateur de vagues donc et bah pourquoi pas bon alors cette machine en soi elle n'est pas ultra complexe c'est plutôt sympa à regarder c'est vraiment relaxant mais niveau technologie attention c'est pas non plus un truc de malade sans même aller jusqu'à détailler la liste des composants qui composent justement cet objet ce générateur de vagues on peut facilement imaginer ce qui crée justement ces vagues un petit peu hypnotique de l'eau de l'huile un petit peu de colorant et surtout un petit moteur qui fait basculer le tout de droite à gauche mais en fait c'est ultra malin parce que le fait d'avoir pu penser à ça d'avoir mixé tous ces éléments d'avoir donné cette tête cet objet avec les colorants et tout bas c'est juste ultra malin c'est tout j'adore l'eau et l'huile ne sont pas miscibles peuvent pas se mélanger sauf que bon sur notre bonne vieille terre les océans ne sont pas composés d'huile l'atmosphère n'est pas composé d'eau on est d'accord alors d'où proviennent les vagues que l'on peut voir le long des côtes vu qu'elles ne proviennent pas d'un genre de moteur qui ferait bouger les sols marins comme avec le simulateur de vagues justement non ça on oublie en fait avant de parler de vagues on parle de houle h o u l e la houle se forme au large lorsque le vent souffle sur l'eau calme ok l'eau calme c'est l'eau qui est calme c'est pas l'eau calme au calme non enfin ça va ce vent qui souffle sur l'eau calme forme des rides à sa surface en fonction de la force du vent et de la durée de celui ci et de la surface d'eau sur laquelle il souffle c'est un effet en fait boule de neige qui va pousser la houle à prendre plus d'ampleur à accumuler plus d'énergie et à venir s'écraser sur nos plages sous forme de vagues alors il ya différents facteurs qui sont responsables de la taille des vagues mais la surface de l'étendue d'eau et joue un rôle majeur c'est notamment pour ça que même sous les assauts d'un vent bien violent et ben en fait on verra rarement de grosses vagues se former sur un lac tu vois non en fait il faut qu'elles aient suffisamment d'espace pour pouvoir se développer ouais c'est important de comprendre que c'est pas l'eau qui se déplace dans une vague en fait l'eau joue le rôle en fait d'un médium dans laquelle l'énergie cinétique se déplace et l'énergie cinétique passé l'énergie de mouvement et c'est notamment pour ça qu'une bouée sera simplement soulevé par une vague et non emporté avec elle en parlant de monter et de descendre des eaux d'ailleurs est ce que vous savez ce qui cause les marées alors c'est trop bien justement d'utiliser un objet scientifique générateur de vagues et tout principe huile eau qui se mélange pas tout ça avec justement la physique des vagues les marées et tout c'est trop cool la marée est un phénomène qui concerne tous les océans et quasiment toutes les mers du globe à différentes échelles tous les jours l'eau monte et descend le long des côtes mais à quoi c'est dû ce truc parce qu'on croit tous des trucs différents des fois quand on est petit souvent on a nos théories à nous etc mais c'est con enfin c'est n'importe et bien en fait c'est causé en majorité par l'influence de la lune c'est assez dingue de se dire ça mais lorsque la lune passe au dessus d'un océan sa force gravitationnelle va avoir tendance à attirer l'eau vertel c'est ouf et ça c'est la marée haute lorsque la lune s'en éloigne la mer redescend et c'est la marée basse voilà d'autres facteurs entre également une de comptes comme par exemple la surface détendue d'eau au dessus de laquelle la lune passe sa position sur le globe sa profondeur la forme des côtes etc le soleil influe aussi sur les marées mais moins fortement que la lune en revanche lorsque le soleil et la lune sont alignés sur le même axe les marées possèdent une amplitude plus importante et donc l'eau va monter plus haut que d'habitude pour en revenir tac aux vagues il arrive aussi que plusieurs facteurs provoquent des vagues hors du commun complètement abusé on parle alors de rats de marée j'imagine que vous avez déjà tous entendu parler des tsunamis ces gigantesques vagues destructrices sont provoquées par le déplacement soudain d'une grande grande masse d'eau ayant comme origine un phénomène géologique la plupart du temps un séisme ou l'irruption en mer d'une grande masse de roches on estime ainsi que la météorite responsable de l'extinction des dinosaures il ya 66 millions d'années aurait provoqué un tsunami d'une hauteur de 1500 mètres au niveau du golfe du mexique 1500 m de haute un putain de kilomètre 500 mètres les rats de marée peuvent aussi être d'origine météorologique on parle alors d'une onde de tempête c'est ce qui s'est passé par exemple en 2010 lorsque la tempête xyntia a provoqué une vague qui est venue submerger la côte vendéenne entraînant la mort de 53 personnes alors on entend souvent parler des des rats de marée des tsunamis mais il ya un autre type de vagues qui est très rarement mentionné car ces vagues sont si difficiles à observer et à prédire qu'on a souvent en fait remis en cause la parole des marins et transformant un petit peu en légende marine je peux parler des vagues scélérates déjà rien qu'au nom je me suis un peu un peu fait dessus on sent en fait qu'il s'agit d'une vague un peu spéciale tu vois et bah oui spoiler alerte c'est abusé les vagues scélérates sont des vagues océanique très haute et ultra soudaine avec en plus de ça une puissance incroyable elle sera d'ailleurs à l'origine de beaucoup de naufrages ces vagues peuvent atteindre une hauteur de 30 mètres de haut mesuré de la crête au creux de la vague 1 ok et pouvant exercer une pression de 100 tonnes au mètre carré à titre de comparaison une vague classique de 10 mètres de haut durant une tempête 10 mètres c'est déjà beaucoup celle ci peut déjà exercer une pression de 12 tonnes par mètre carré tu vois le la différence les vagues scélérates peuvent donc être dix fois plus puissante qu'une vague classique il existe plusieurs théories pour tenter d'expliquer l'origine de ces vagues complètement folle et bon pour l'instant rien n'est vraiment certain quoi bon c'est peut-être pas une vague scélérates c'est peut-être pas la vague une tempête ou quoi que ce soit mais petite vaguelette comme ça c'est déjà vachement bien je l'aime quand même même si c'est une petite vaguelette ça va et des fois ça fait quasiment des rouleaux c'est beaucoup trop cool c'est quoi la tête que j'ai là dans le reflet elle est géniale ma tête là oh c'est trop bien cet objet est encore mieux que prévu regardez la tête qui me fait putain c'est un truc de bonsoir ici le docteur nozman aujourd'hui j'ai un objet ultra stylé à vous montrer générateur de vagues beaucoup trop cool quelle histoire c'était trop bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le générateur de vagues c'est juste trop bien satisfaisant hypnotisant tout ce que vous voulez après une journée de taf tu te poses devant paf n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais rien louper quant à moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas salut